et bonjour à toutes et à tous on retourne aujourd'hui pour un nouveau stream sur le jeu Attila Totaguar et en reprenant on s'est arrêté la dernière fois effectivement avec le début de notre campagne avec les francs campagne qui s'est plutôt bien démarré effectivement nous avons récupéré une partie de la frise en dégommant les saxons nous avons veillé à belgique romaine et une partie de la britannie en ayant effectivement pas mal d'alliances économiques derrière pour nous aider devant ces conquêtes d'un rhum tient toujours encore de nombreuses un peu partout et nous toute façon on devait reprendre la part une bataille une bataille effectivement pour un groupe une bataille pour la belgique c'est lancé germanique mais pas d'Irnans c'est une bataille qui va être assez simple parce qu'effectivement je suis équipé d'unités anti bouclus anti armure les ceux qui peuvent donc anti infanterie anti armure ils sont équipés d'unités anti cavalerie donc globalement ça va être assez simple à ce niveau les occasions ils ont pas d'unités de tir en plus donc ça va être globalement la fiesta toute façon ça va être assez simple un petit contingent infanterie sur les effluents de résumant de bouclier et ma cavalerie légère de choc et vanillement mon général en plein sang ça nous fera quelques hommes en plus une unité de nobles donc ça on va pas dire non et unité de lancier et on va pas dire non non plus alors par contre la question se pose où est ce qu'ils sont planqués à mon avis sont planqués juste d'autre côté du versant et la map n'est pas mon avantage du tout n'est pas des bonus quand je combats dans les bois non non L'ennemi approche ! C'est bien, j'ai trouvé la majorité de leurs cavalieries. C'est vrai que c'est en train d'y penser, pendant que tu as mon point d'assaut, qu'il y a un truc que j'ai pas pensé. Sa cavalerie décidait d'aller en tout droit après milieu de mes lignes. Donc on va changer un tout petit peu à disposition, on va foutre devant. Les troupes de pitié. Ils vont lancer une charge généralisée, et bien génial. Je ne vais pasoler une charge généralisée. Il est de l'assautorisé, il n'est pas encore plus. J'en ai une charge. J'avais une charge avec les meilleurs meilleurs. C'est le même charge avec les meilleurs meilleurs. Les meilleurs disent les meilleurs. Le domaine de l' mite... Les meilleurs... Les meilleurs... C'est le cas avec un vrai ennemi à mon avis. C'est le cas avec un vrai ennemi. C'est le cas avec un vrai ennemi. Donc si je dégomme celle-ci, même si je perds. C'est le cas avec un vrai ennemi. 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 En sachant qu'on a bien vu derrière qu'il y avait d'autres troupes romaines. Pas très loin de la frontière. Donc là, toutes les troupes qu'on va tuer... C'est le cas avec un vrai ennemi. Il reste rien. Nickel. Donc ici je le prends pas parce que ça coûte de l'intégrité. Je préfère un vrai ennemi. Pour la reconstitution. C'est d'accéder à un petit peu en reconstitution de mes troupes. Qui ont été excellents. Les auprès de l'XP, ça c'est bien. Par contre... ouais comme que j'ai fait ça c'est encore ces deux régimes en gamme et globalement on a tenu bon ici tu as un bras de changé à toi ici et qu'un truc qui me donne de l'ordre public vas-y tu prends ça coûte rien c'est ici ça va pas faire de mal non plus si l'hygiène à l'hygiène n'est pas parfaite ici ah je sais plus ce que je voulais faire par contre peut-être construire un bain peut-être construire un bain du fait de la salubrité générale que ça va ça va générer ça me surprendrait pas que c'était ça qui était prévu j'ai aucune raison de dire non c'est rire c'est l'irlande j'ai pas de vieillite à récupérer l'irlande un plan ça aurait pu être effectivement un des plans ça aurait pu être on essaie d'envahir effectivement avant de déclarer la guerre à rome on envahit effectivement les la britannie tout ce qui est pas tout ce qui est pas romain il va être les rébellions au cas on capture après derrière la grande bretagne aurait pu marcher aussi comme stratégie seront plus lente par contre comme stratégie par contre ce que je note c'est qu'ils ont 4 légions en gaulle les deux là les deux à droite ce qui n'est pas négligeable car dessous alors qu'est ce que j'ai fait comme technologie celle ci cavalier germa alors celle ci m'améliore ma cavalerie c'est quoi ? Merci. Non, ce n'est pas la bonne. Qu'est-ce que j'ai moi ? C'est des lanciers francs que je récupère. Franc, 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 lanciers francs. Niveau de santé élevé, chance de bocage de tir faible, bonus de charge excellent. L'entretien augmente de 30, l'attaque en melee, plus de charge équivalent, défense, plus d'armure, beaucoup plus de santé, meilleure morale. Bon équivalent, vitesse, un peu plus grand. On passerait sur la Tech 2 en Cavalierie. Ça me coûterait 2005 pour la recherche. Dur à choisir. Il portait plutôt sur l'économie. Je pense que les deux auraient pu faire le coup. Ah non, c'est ça. C'est une terre sacrée que je voulais faire, je crois. Non, ce n'est pas une terre sacrée. Ce n'est pas la conversion. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que je voulais faire ici ? C'est un artisan en plus ? Non. Non, c'est quasiment sûr que c'était ça. À mon avis, c'était un puits. Ça fait toujours cri que ça, ne pas avoir intégralement les provinces. Combien d'âmes coûteraient de récupérer ça ? Il faut que je réfléchisse. Ils ont deux légions ici. Ici, ils ont... Qu'entendez-vous de moi ? Je suis le poignard dans l'obscurité. Qu'est-ce que c'était un peu de l'obscurité ? Qu'est-ce que c'était un peu de l'obscurité ? l'économie du tour qui partirait dans un up d'un bâtiment j'augmente de trois incélebrités de la colonie agrippa c'est vrai pour la bataille ça me coûte tellement cher Je suis parti sur cette recherche, mais je pense que j'ai pris trop tôt à Kogony à mon avis. Non, je ne pense pas que ce soit intéressant. Cherche une femme, toi. Tu vas faire ça quand même. On va forcer le fin de tour. On va forcer le fin de tour. Après, voilà, le but c'est de toute façon l'empire romain est attaqué un peu de toute part. Tout le monde va essayer de prendre un peu la part de son putain. Ça, il est extraordinaire. Je suis prêt pour la bataille. Je suis prêt pour vos autres. On va tester l'auto-résolution. On va se faire nous-même. Ce n'est pas l'armée qui va être la plus simple à dégommer. Celle-là. Mais c'est une armée qui est... Si on a dégommer cette armée, au corps à corps, on a dégommer. Ce n'est pas le problème. Ces troupes-là sont moins bonnes que celles-ci, donc je ne m'inquiète pas. Là où ça m'inquiète, c'est que je vois ça. Si la deuxième unité de cavalerie, c'est une cavalerie gourde, je n'aurai pas le duel de cavalerie. Par contre, de ce que j'ai cru voir sur la carte de campagne, j'ai la position surélevée. Cavalerie sont meilleurs que moi. En blanc, c'est le haut. En noir, c'est le bas. Les ariens ont globalement de la meilleure cavalerie que nous. ce refroid ils ont à ils ont des équités par contre les équités ça c'est bien face à des gommets globalement il ya que les équités où je me sens bien parce que l'étape dure toute façon on va voir des renforts qui vont arriver alors par contre ce que j'aimerais savoir c'est leur porter le tir à eux est-ce que c'est noté quelque part eux une porte de tir de combien 150 comment ça c'est une t lanceurs mercenaires germain donc lanceurs mercenaires lanceurs on 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 Je vais essayer d'amener le combat hors forêt pour mes archers. Que les dieux nous protègent ! Que les dieux nous protègent ! Terriez ! Bougez ! Par contre, ce qui est sûr, c'est que... Eux, c'est le moque des miens. Par contre, les troupes germaniques, c'était le premier que j'avais de hasher, ça. Ouais, en portée, j'ai plus de portée, il doit avoir 100 de portée, à mon avis. C'est ça, c'est ça, c'est ça ? Ah punaise. je n'ai pas réagi à temps j'ai pas vu qui me chargeait j'ai perdu plein de troupes parce que je n'ai pas vu qui me chargeait de toute façon le but c'est de forcer tant pis pour mes archers j'arrive à ce stade là mes archers tant pis ils vont se faire peut-être démolir j'ai perdu j'ai perdu tous mes archers quasiment tout ça en faisant une mauvaise action au début de l'affrontement voilà ma cavalerie est en train de faire le nettoyage j'ai pas du tout l'impression que la bataille devait se passer comme ça mais bon j'ai quand même bien rattrapé ma connerie j'ai pas du tout j'ai pas du tout J'avais pas vu qu'il pique, ça va, j'ai pas vu qu'un cavalier dans cette charge, un ou deux. Les unités GAO ont bien réussi à les rattraper, et ben plus de morts dans certains régiments que prévu, moins de morts dans d'autres. Les archers, les deux unités d'archers sont quasiment éliminés, ça c'était pas prévu. La cavalerie que j'en perds d'aussi peu, ça par contre c'est un Mustaf qui était tout sauf prévu. Le fait que je perds aussi peu de troupes d'infanterie au global, je trouve que c'est quand même plutôt une victoire aussi. Donc non, c'est ce qu'on appelle une victoire, une belle victoire. J'ai un doute que leur général soit mort, donc doute, je veux être sûr de sûr qu'il n'en reste pas. Il y en a qui ont vu, qui ont entendu sa mort ? Vous me dites, moi je n'ai pas entendu. Aucun des deux victoire général, donc c'est qu'il est mort. Comme prévu, ils ont une unité de tir, quasiment pas de kill. Leur cavalerie par contre, ça se voit que ces deux-là ont réussi à atteindre mes archers. Ouf, cette violence. Ouais, très belle victoire, ça. Deuxième armée. Au travail, les gars ! Je veux des patrouilles toutes les heures. Je ne sais pas pourquoi il m'a fait un détour pareil. Ça, je prends. Et ici... Voilà. Dans un tour, on n'est pas trop mal. Après, ce qui est bien, c'est globalement... Là, je viens de dégommer deux lésions ennemies. Sans trop perdre. Mon éclaire me sert à peu près à voir de comment est fait l'arrière-pays. Ici, je vois que cette armée-là est en train de perdre des hommes, parce qu'ils sont affamés. Il y a vraiment, je pense que mes alliés, même encore plus. Aptitude, je vais voir. Augmente. Je sais pas quoi. Plus c'est vraiment un célibat. 2-3-4-3-4-4-4-4-4-6-6-6-6-6-6-6-6-6-7-6-6-7-6-6-6-8 Les attaques contre empire romains. Ils aiment bien l'emblée. Oui, eux, ils ont bien l'emblée. C'est vrai que l'impône. C'est vrai que les thaïs ont un soutien. oui finalement les jutes j'ai récupéré leur territoire et finalement on est bien alliés maintenant ici dans trois tours je pourrais quand ça qu'on sur qu'un militaire et ça mon avis c'est le bâtiment de de sel le sel ça commence à se vendre c'est par ici 88 l'unité sur un petit peu huit fois huit fois 20 160 ça fera 60 d'économie en plus on va pas dire non paris ici si or c'est aussi tendu sexy à ma présence militaire leur public s'effondre crash du jeu j'espère que c'était après ça quand même se regarder après la bataille j'ai peur que c'est pas pris la bataille soit pas sauvegarder après c'est ce que je craignais c'est ce que je craignais c'est con parce que la bataille sincèrement on avait très après l'erreur initiale on avait tellement bien géré par contre on va changer un petit truc on va attendre mais renfort des renforts qui arrivent après l'erreur l'ennemi approche alors on va perdre un peu de temps au début de bataille mais ça peut être à leur unité de l'ancien plus on va vraiment qu'on fasse gaffe cette fois ci à pas faire la même erreur que juste avant enfin erreur on a fait une erreur qu'on a transformé en victoire parce que sincèrement faire plutôt des archers que de l'infanterie et garder ma cavalerie fraîche ça m'a plutôt arrangé globalement ça m'a énervé quand c'est pas fluide on est difficile de faire aussi bien mais j'aurai beaucoup plus de pertes cette fois l'ennemi nous tend une embuscade il on 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 Ça se voit que vous jouez une saccade hein, je suis désolé. C'est parti. On voit par exemple que mes unités de corps à corps prennent beaucoup plus de dégâts que dans la game d'avant, logique parce que cette fois je ne peux pas atteindre le retireur avec ma cavalerie. Par contre là je suis en train de faire un mouvement qui est pas mal du tout avec ma cavalerie. Non, bref. Non, bref. Non, bref. Non, bref. j'ai réussi j'en ai marre du téléphone qui sonne et qu'il n'y a rien au bout le harcèlement téléphonique c'est devenu quelque chose aujourd'hui qui est une plaie dans la société je vous excuse moi de l'aparté mais c'est une réalité il y a quelque chose que l'état devrait faire c'est effectivement arrêter le harcèlement téléphonique et le démarchage téléphonique si on ne donne pas son accord alors de notre côté globalement j'ai perdu plus de venciers globalement je pense que j'ai perdu pour un moment le même nombre d'hommes je pense qu'il n'y a pas d'hommes je pense qu'il n'y a pas d'hommes je pense qu'il n'y a pas d'hommes pareil vous arrêtez de tirer quand mes troupes sont dedans ça m'arrangerait c'est les unités moyennes donc mes unités moyennes rattraperont les unités gourdes sans problème donc nous on progresse un petit peu sur tous les fronts il faut me péter cette cohorte c'est le plus important c'est la cohorte les piquiers ne sont plus beaucoup je pense pas qu'ils vont se reformer il faut qu'on tue en général parce qu'il y a encore beaucoup de survivants bon globalement ça s'est passé différemment de la première fois le résultat est à peu près équivalent peut-être un petit peu mieux parce que j'ai sacrifié plus de lanciers j'ai sauvegardé plus de hasheurs il y a quelques unités qui ont perdu plus de... ouais quoi que... parce qu'en gros bas ce que j'ai perdu là c'est ce que j'ai récupéré là par contre cette cohorte elle est rasée on fait beaucoup plus de dégâts bien heureusement ensuite nous on voulait faire ça et ici on voulait donner ces deux attributs là sauvegarder vu que ça a crashé juste avant par sécurité ensuite planis germanique ah bah oui on va se propager à partir de là après toi tu as fait quand même un beau travail j'ai rien oublié derrière il se reconstitue l'unité de 18 c'était à quelle ? c'était à garnison ok donc c'est à garnison qui a pris tarif c'est pas grave toc 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 ils vont récupérer un petit peu par contre tant que cette province est en famine ça arrangera parce que ça va lourdement affaiblir le... alors quartier de garnison donc alors n'oubliez pas que ce truc là est boosté via mon mod effectivement mais par défaut vous voyez ça donne quand même pas mal de garnison donc ça donne unité de ça, deux unités de cohorte ensuite un point de garnison euh... alors ici c'est un peu le bordel parce qu'en fait il y a des unités qui s'améliorent avec le temps avec la technologie donc avec la technologie en fait c'est à dire qu'ils sont passés du niveau 2 après pas beaucoup d'archers pas une ville très riche la ville riche c'est cette ville là où cette ville là parce qu'il ya une mine d'or qui donne pas mal de pognon on cache pas que prochain avec lui peut-être déjà un premier point là dedans après vite fait un deuxième point ce qui augmentera toutes mes compétences de 2 ça augmente de pas mal l'ordre public ça augmente la défense la ruse et le zèque ça augmente l'intégrité au niveau religion pour moi on s'en sort pas trop mal personnage taux de recherche alors ah oui ça c'est vrai que toi tu gouverne alors taux de recherche attaque en mêlée construction réduit c'est bien je vais prendre ces deux points là moins 20% de coûts de construction c'est quand même pas mal le gros problème que j'ai c'est quoi je suis quand même te mettre toi tu seras un bon gouverneur hop tant pis ça marchera pas là dessus ce qu'il faut c'est qu'il faut que les troupes de bretagne la cahier de nil etc grande bretagne continue dans les des troupes donc bordelais je pense que rome est capable de défendre mais ça permettra de concentrer un de ses régimes en là bas pendant que moi de mon côté j'avance effectivement en goût après ce qui va peut-être pouvoir m'aider aussi c'est quand les ordres d'attila vont commencer à arriver au niveau des valeurs d un on commence à taper rome alors et a par contre ils ont repris une ligue la légion qui t'avais son tiot j'ai l'impression il aura pas très une des légions du bordelais comment puis je vous ai bien que tu me montres un petit peu comment c'est intéressant ici effectivement ils ne vont pas faire grand chose qu'est ce que je vais pouvoir faire ici ici me manquer peut-être de la nourriture à terme après un truc de conversion donc un mégalith ou après un bois sacré ça coûte de la bouffe à haute de l'ordre publique et ça convertit un peu à côté ouais on va tout être un truc de conversion de terre sacré on va faire quand même ce bâtiment là il coûte de toute façon j'ai pas de tech pour aller plus loin on doit faire deux hommes de plus que j'aimerais savoir c'est ce que cette garnison non depuis que l'autre armée s'est barré il ya plus de pénurie alimentaire ok donc ok province là ici province là là ça il ya l'amant enfin un c'est peut-être pour ça la légion qui s'est replié c'est que les allemands ils sont ils sont contournés par là ok si je fais alors que j'augmente un peu mes troupes et remplissent un petit peu donc dans deux tours je pense j'essaie de prendre cette ville à s'ils ont pas de s'ils ont pas de légion à porter je prends cette ville à ce qui permettra effectivement déjà de me débarrasser un petit peu des romains qui étaient vers moi je suis le poignard si ça augmente un peu mon pognon 4 légion 4 auxilia 3 sagittari d'accord que j'apprends pas alors ce qui est drôle c'est qu'au final j'ai mis un mode comment tu toutes les garnisons je pensais pas que ça boostait autant les garnisons romaine c'est un vieux mode que j'ai aimé il ya très longtemps que j'ai toujours gardé ce rejet pour et peu de fois que je jouais dessus et j'avoue c'est là que je suis en train de me rendre compte de la force du truc tant qu'ils gardent les légions au sud bonne humeur plus trois de morales il y avait une pénurie alimentaire ok c'est pour ça que l'ordre public s'effondrerait aussi donc c'est sûr que ça joue un peu ça paraitrait de débloquer et lancer germanique à cheval lancer germanique à cheval je suis pas sûr qu'ils soient meilleurs que ce que j'ai mais ça sera étudié à question quand même on a tourné ça je vais faire ça je vais recruter le prêtre quoi donc doute je vais prendre l'ancien le prêtre vous avez une chance de blesser une de vue change de succès auxquels autorités le plus important décourage le peuple 3 dans le public son action ouais bon ça va permettre par contre de convertir ça c'est ce qui va être bien que but ça c'est un petit peu de convertir un peu mais personne toi ici tu as pas mal effectivement d'influence plus que mon à d'ailleurs voyauté tout le monde a plutôt une bonne noyauté t'es quoi t'es un gouverneur toi toi et toi tu es en bas de l'échelle c'est en est bon ici alors 420 encore autant être en guerre contre la situation c'est fait ça c'est fait avoir plus de bâtiments à deux types de bâtiments différents ça je l'aurai normalement trois actions il faut que je fasse toutes celles en dessous on va essayer de faire ça par exemple voilà et toi ici comme toujours une petite observation hop on va pas dire non le coût de construction plus faible c'est chiant on va pas beaucoup les mouvements de nos alliés ou nos ennemis ça dépend du point de vue bon tant qu'ils arrivent à faire diversion c'est bien bien après il faut me méfier aussi à ne pas avoir c'est compliqué alors ici ça par contre c'est une excellente nouvelle ça c'est une excellente nouvelle cette colonie là qui a été rasé alors que c'était quand même leur port de défense il va ce niveau là ça va me permettre effectivement de pouvoir passer derrière sans trop craindre et là normalement ici si je regarde pas ici je ne retrouve pas de bâtiment je connais bien tout différent sauf qu'ici on va faire le méga le problème c'est que si je bouge ça va faire plaisir à la population voilà ça a augmenté la loyauté de cette province là est-ce que je peux recruter un deuxième oui donc toi tu vas ici je veux aussi envoyer l'autre ici comme ça je vais augmenter son dans le périmètre la je vais faire le même ordre ce qui vous montrera ma vauté dans cette ordre là ici dans un tour j'ai ça puis après je peux débloquer ça j'ai beau créer cette compétence là puis après j'irai chercher exercice militaire comment puis-je vous aider et ben voilà c'est déjà des bonnes nouvelles on progresse on avance on vers de retrouver les troupes une des légions romaines à la vienne ah bah ils sont en train de remonter aux régions après si je prends un ville oui ce n'est pas possible tout on explore on explore on explore on explore êtes-vous sûr qu'il n'y a rien d'autre question je me pose est ce que si je me mets là je vais mettre en siège ici ce qui est sûr c'est que si je fais cette autorésolution je vais pas prendre je prends de la ville assez facilement bon un peu violent le bonhomme perdu 400 hommes globalement je ne vais pas te libérer je vais t'occuper ici je vais raser ça et c'est pour démolir voilà ça permet d'améliorer un petit peu de mes troupes donc ça a rigueur pourquoi pas ici on va viser ça maintenant la vie à la peste ici si je peux stationner un petit peu pour faire perdre effectivement sa garnison sera duré ça sera un beau coup de force somme 5 de bouffe ça serait un peu de grève cette technologie va ici qu'est-ce que j'avais envisagé dans cette province marché d'ombre je pense j'avais prévu marché d'ombre et sur cet éclat c'est qu'à ne pousser c'est toujours tendu parce que l'économiquement serait bien de progresser un peu toute façon ici on va faire ce bâtiment là il sera très vite rentabilisé c'est qu'à la vision 12 ou la vision la vision 14 elle est où la 14 j'ai vu que c'est deux un elle serait dans le sud j'y arriverai jamais qu'est ce rien ok l'unité à chameau en armure ok anti-caracteur grise assez fort l'unité truc que je me suis jamais posé est-ce que je peux pas changer ta garde toi non vraiment on est bien le petit upgrade là de forge à jour va jouer aussi sur les armures donc ça va ne pas être négligeable ici ici à famine le temps le temps de ramener correctement le truc ça va augmenter ça va diminuer l'incélébrité ça va augmenter l'ordre de bix augmenter la croissance augmenter les revenus ça c'est fort ici force commandée coûts de construction en moins alors ici paganisme germanique c'est bien ça progresse ici aussi voilà on progresse on avance alors c'est vrai que pour ceux qui se posent la question pourquoi les streamer en semaine et pas le week-end pour une raison simple c'est que ce week-end ça va m'être compliqué pour ça d'autres choses prévues donc pour quand même les streams comme de la semaine la rediffusion jamais très ce week-end comme ça au moins vous l'aurez devrait quand même votre contenu hebdomadaire en tout cas on a fait pour moi je pense qu'on a fait le plus dur actuellement de la campagne enfin on a fait le plus dur on n'a pas encore fait le break où j'ai deux trois grosses armées qui pulvérise tout je suis pas encore à ce stade là par contre je suis au stade quand même où je commence à prendre le contrôle de pas mal de secteurs je peux faire ça tu apprends un exemple ? viens jouer à toi ça je les prends toujours voilà ça je vais pouvoir enfin graser ici je vais continuer en fait j'ai pas besoin de forcer pour prendre la ville c'est ça qui est bien ici alors tu vas me détruire ça tu vas me faire une grande question que je me pose c'est ce que non ça joue que dans la province où on a débloqué les choses toi ici alors en public un peu plus importante tu vas me permettre normalement de convertir beaucoup plus vite voilà question que je me pose c'est que si je vais essayer de convertir 4000 ok ça va c'est moins cher que ce que je pensais bâtiment très très cher par contre l'hospice est génial pour l'hygiène publique alors le problème c'est que ça touche que là où vous l'avez fait ça touche pas les autres trucs à côté ça enfin les autres trucs les autres villes à côté donc c'est un petit peu l'inconvénient pas si on peut voir c'est passé dans un petit quelque part au or une attaque calédonienne donc ça va peut-être mobiliser le 30e légion là bas ce qui est pas forcément déplaisant pour moi alors qu'est-ce qu'on me pose ici j'ai plus ça j'ai que puissé en ordre public donc on éviter de créer de on va peut-être faire peut-être quand même réparer ça certes ça à quoi que 1 ça me donne pas l'argent ça bon bah tu vas me raser salut à toi alors c'est pas grave si t'as pas le son je vais te répondre par écrit je réponds par écrit comme tu as pas le son yes sir en fait a tellement de total war à faire que je peux pas promettre que j'aurai le temps de tous les faire donc j'ai fait petit à petit celui ci n'était pas prévu initialement mais je le fais quand même parce que ça aurait pu être une occasion ratée de pas vous présenter malgré ses défauts donc c'est pour ça je me suis comme forcée à le faire renforcée entre guillemets à ce niveau mais c'est ça reste quand même un très bon total war le problème des modes les modes créer instabilité ça crée plus vous créer d'instabilité moins le jeu après va suivre vu que je veux déjà du mal en temps normal c'est toujours un peu compliqué de voir pousser un peu plus loin ou en tout cas de prendre ce risque que là pour le projet c'est de faire celui-là après ce total war là normalement il y aura peut-être temps d'entrecoupé pendant ce total war il y aura peut-être du war no il y aura deux sur broken arrow qui devrait sortir d'ici la fin d'année je réponds par écrit quand même broken arrow devrait sortir à ça mon souple va sortir cette année donc on aura ce jeu là qui va être un jeu je pense qu'on va très vite qu'on va beaucoup surveiller parce qu'il m'intéresse beaucoup donc en fonction de quand ça se passait sur broken arrow et de du jeu comment il me plaît il se peut qu'effectivement il doit avoir on en passe un peu moins je n'ai pas fait war hammer c'est pas quelque chose qui est prévu pour deux raisons un il est délicé sans ruban cher toute façon j'ai pas été tendre j'ai pas été tendre je pense quand je vous ai présenté déjà le décès des nains du chaos à 25 vagues de dlc où ils ont rompé plein de plein d'assets d'autres factions qui existaient déjà voilà c'est les choses avaient été dit j'avais annoncé directement voit que qu'est ce qui me plaisait qu'est ce qui me plaisait pas tout à tort tourner là quand même ici 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 hôtel de chasse si voilà comme ça ici on augmente la conversion et on va faire redépôt de sel dépôt de sel qui donne dans plus de la nourriture ça c'est intéressant on va diviser d'un alors un embarcadère de sur commerciale on va faire ces trois bâtiments là parce que mine de rien c'était pas prévu mais quelques richesses en plus on va toujours dire oui on va faire une petite sauvegarde le but c'est de pouvoir prendre voilà c'est ce que je craignais je vais pas avoir à porter pour t démolir cette armée après l'ongunum le prendre serait quand même fortement appréciable et toi tu vas remonter ici voir si on peut tromper l'agent et oui alors pour revenir pourquoi je fais pas les pourquoi j'ai pas envie de faire et total war warhammer or non pas que non pas que les jeux soient mauvais mais ils ont leur qualité leur défaut simplement j'ai joué au 1 c'était très bon j'ai joué au 2 qui était très bon j'ai joué au 3 et j'en ai mort en fait le problème c'est que ça une fois que vous avez fait si vous avez quand c'est que 3 vous avez beaucoup joué au 3 si vous avez beaucoup joué au 1 beaucoup joué au 2 vous avez aimé le 3 il n'y a aucun doute là dessus mais en fait il ya j'ai commencé à jouer au jeu au début il n'y avait pas grande campagne et beaucoup de contenu qui manquait le jeu a beaucoup changé depuis en bien heureusement mais le plaisir n'est pas je le dis honnêtement le plaisir n'est pas là et moi aujourd'hui je ne m'amuse pas autant que m'amuse celui que celui ci il ya beaucoup de choses intéressantes mais le gros problème des warhammer pour moi et des titres les plus récents celle des terres gardes enfin c'est la mort des unités qui fuit quand les unités fuit c'est une catastrophe j'ai l'impression que c'est toujours en dire que c'est compliqué d'abattre des unités qui fuit en fait et c'est chiant enfin moi ça me ça me gaffe je vais être franc moi ça me gaffe juste parce que ça a tellement mal été pensé sur ce point là que c'est chiant c'est moi je le dis sans problème j'ai pas de honte à le dire alors ce qui ce qui me fait chier de dire ça c'est que j'adore les total war j'adore à saga total war j'adore tous les opus tous il ya quelques enfants ratés il ya britannia qui pour moi est un raté il ya beaucoup ont aimé beaucoup de gens que je connais ont aimé que trois royaumes moi j'ai pas du tout aimé mais parce que aux trois royaumes en fait j'ai un peu creusé le pourquoi du comment je n'ai pas aimé je me suis rendu compte que trois royaumes a eu comment savoir les mêmes défauts que le que les warhammer au niveau tout ce qui était escape des unités tout ce qui était le combat des unités ou autres et je pense que c'est pour ça que j'ai pas aimé les trois royaumes on va continuer nos sièges il a par contre on est vrai là je vais pas vous mentir dès qu'on a cette écle à faire ça on va après on dit pour cent le coût de construction des bâtiments d'implantation non déjà des guerriers urban âge ça va déjà des très très bonnes unités ah bien on va commencer à pouvoir convertir quelques villes là ça commence à devenir intéressant je crois que ma conversion se passe très vite quand même parce que je vois non est-ce qu'on est-ce qu'on se passe est-ce qu'on passe on reste germain quand même pour un moment quand même pas se convertir après ça change pas grand chose pour vraiment ça ça changerait ma consommation ma consommation de nourriture surtout si toute façon dans deux tours un tour prochain et on commence à perdre des hommes donc dans deux tours je prends à ville qui c'est compliqué j'hésite en fait à dépenser un peu plus de pognon mais et par exemple ici ça va être compliqué en fait c'est pas décider de rendre cette ville là ma capitale non j'ai pas choqué de la garder là-haut qu'ici ça m'oblige un petit peu à garder aussi de l'ordre public c'est un peu problématique que si je fais ça je perds rien d'ordre public par tour j'ai gardé mon argent j'ai réfléchi à un moment j'avais pas trop que je vois ah Chose intéressante On va tenter de la faire Cette bataille Ils ont quasiment pas d'unité de tir Ils ont les archers là Ils vont venir par le flanc Ça c'est une certitude Au corps à corps J'ai pulvérise Ça là dessus il n'y a aucun doute Par contre question qui se pose Première question On pourrait déjà première chose Se planquer dans les bois Comme une petite salope J'ai le droit J'en suis une Je rigole Deux possibilités Parce qu'après on peut se planquer là-dedans Attendre qu'ils viennent On refait coucou c'est nous De toute façon j'ai foutu 16 unités là-derrière Mon général tout derrière Parce qu'en fonction d'où viennent les renforts Ça peut être très vite La bérésina Il y a aussi des steps Il y a une bonne charge Mais tout reste en dessous de moi L'ennemi a des renforts Et en fonction Ouais ouais Les renforts viennent d'ici Donc de toute façon J'aurais pas pu les intercepter Ils ont normalement une deuxième unité À part évancer des steps L'ennemi s'approche Je vais me faire quand même un truc Il faut pas oublier une chose avec ces unités là C'est que 42-32 Bonus de charge 31-E16 Armure Bon ils sont 57-53 Le baguement on voit On a à peu près kiff-kiff Mais j'ai le très guerrier féroce Ce qui peut D'ailleurs ce qui me fait penser à une chose Leurs archers sont dans quoi ? De leur armée de renfort D'ailleurs la deuxième unité de cavalerie C'est ça que je voulais voir moi C'est que c'est des pires Voilà Donc leurs deux unités de cavalerie C'est pas des grosses unités Oh punaise Par contre C'est à dire que leur armée de renfort Est composée de 4 unités de cavalier Trois légions Quatre légions Deux unités Alors Ce qui va me sauver C'est que j'ai des très bonnes unités C'est à dire que j'ai d'excès en cavalier Ces cavaliers ont largement capacité De pulvériser leur cavalier Ça reste de la cavalier légère On va pas se mentir Mais il y a moyen Eux de leur côté De toute façon c'est eux qui attaquent Donc à la fin du temps c'est moi qui gagne Par contre Là où il y a une certitude Faut que je gagne la première Faut que je gagne l'engagement de cavalier Car une fois que son engagement est gagné Le reste sera gagné assez facilement Le but c'est de les fatiguer aussi Tiens Prêt pour la bataille Courez L'anciesse 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 Alliens Mince Nos troupes d'embuscade Se sont fait repérer En vitesse En avant Plus ma cavalier qui arrive de flanc C'est le genre de truc Alors Mes archers par contre J'ai envie d'arrêter de tirer Pourrait-il me tuer trop d'unité Avec le tiramie Et voilà Ça c'est le genre de truc C'est bien L'ennemi L'ennemi avait techniquement L'avantage de cavalerie Il vient de retuer un cavalier Et ils sont en train de se précipiter Donc c'est à dire Ils sont en train de fatiguer leur troupe Si on fait gaffe Là De ce qu'on voit Ils sont en train de mobiliser Deux cavalerie à gauche Trois à droite Donc à droite Je vais renforcer ma cavalerie Après est-ce qu'il serait capable de venir ? Je ne suis quasiment pas fait de TK Déjà sur les premières flèches Donc c'est déjà un miracle Je vais te faire d'autonomie Je vais te faire d'autonomie Non Non Je vais te faire d'autonomie Qu'est-ce qu'il serait en train de se détermiser Donc je vais te laisser On a découvert où vous voulez aller, à gauche. Et là on voit qu'il y a une unité d'archers qui a découvert. Ils sont retournés au combat. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. En tout cas j'ai besoin de rentir un peu. J'ai mis en mode rarrenti un petit coup. De toute façon... Et là en fait ce qui va se passer c'est que j'ai une légère hauteur si vous avez fait attention. Pas grand chose mais j'en ai quand même une. Et ça, ça peut faire la différence. Parce que ce qui va se passer c'est que j'ai tenté de faire passer une cavalerie derrière. Eux ici vont... Voilà, voilà. J'ai perdu quelques archers mais c'est négligeable. En bas, j'ai réussi à choper Camerouni. Un aval ! On y va ! On revient pour la bataille ! On coupe le derrière ! Dans les Alliants ! Tous les tueurs ont tout ! Voilà, la bataille se passe pas trop mal. Eux vont venir renforcer sur la droite. Parce que c'est le flanc qui craint actuellement le plus. Tu mettons là-bas aussi pour le jetons de l'essence. Je ne vais pas rester Enfin vous allez stondomper... C'est parti ! ici c'est quand même l'endroit le plus dur c'est quand même vraiment en train de prendre l'initiative c'est chiant tous ces drogues tous ces ralentissements mon général n'est pas trop mal oubliez qu'il est bien tanky aussi on n'a jamais dit que c'était une bataille simple vu qu'ils étaient en surnombre par rapport à nous mais globalement notre cavalerie est en train de faire le boulot notre général tient toujours la ligne et ma cavalerie et ça on pourra pas renlever et ça c'est une belle victoire nous avons trois de tang et de partailles tentiers saliens chocs chocs trouves de guerriers hop c'est la plus grand chose voilà ici il y a quand même pas mal de fuyards 512 1000 unités ah eux deux ils ont tué 1000 unités 1200 il y a quelques hommes de ce régiment là 8,17 et bien dis donc back bataille je pensais pas alors mon général par contre MVP c'est un peu plus compliqué parce que il a tenu le front pendant un moment tout seul ici on voit le carnage on voit beaucoup d'hommes verts francs et on voit beaucoup d'autres unités donc non par contre cette bataille c'était un carnage parce qu'à non seulement on pète la garnison de la ville que vous pas oublier aussi l'objectif de cette bataille c'était en fait d'éviter de se replier de prendre à la fois garnison de la ville ennemis et à la fois péter une légion et tout ça idéalement sans perte d'armée ils ont déployé 4640 hommes en F89 leur 13ème légion est détruite je n'ai perdu aucune unité intégralement eux ils ont pris énormément de dégâts 800 6,6 or 347 plus 635 ça fait 970 970 1020 1520 hommes et j'ai pété aux garnisons aussi ça par contre ça n'a pas de prix parce que là c'est un énorme coup dur qu'on vient de faire à Rome ça veut dire qu'on a pété leur on a pété leur légion on a pété la garnison et on a pris leur ville capitale et à l'époque il faut savoir que Ongdounoum était la capitale de la France de la Goug Pellegrin un grand sapiens reste devant nous il demeure un stricturiel celtique depuis bien longtemps on va les autoriser à aller dans leur lieu de prière mon général a explosé l'Arménie la question de me pose c'est à ma garnison là il n'y a pas grand chose donc je pourrais potentiellement perdre cette ville ici alors ici eux sont en train de perdre des troupes alors ici on va déjà l'hermitage on va le raser l'école de cavalerie alors si on répare juste un coup de recrutement ça me coûte 600 on va pas prendre le charpentier voilà on va l'utiliser mais on va le détendre aussi et on va faire ce bâtiment assez rapidement ici l'hygiène elle est bonne et on va commencer à convertir un petit peu les villes les prochains tours je vais pouvoir transformer cette région enfin cette région va transformer plutôt que l'améliorer et ici derrière j'ai vu mais j'ai un boulevard là j'ai un boulevard en fait depuis depuis que cette ville est tombée et que j'ai pu avancer il avait pété donc il y avait j'ai fait quoi ? j'ai pété une première bataille en arrivant deuxième légion qui est venue troisième légion que je viens de détruire depuis que j'ai détruit trois légions depuis que j'ai détruit trois légions la partie s'inverse enfin la partie s'inverse je dirais plutôt qu'on est en train de de nous installer et pas qu'un peu la technologie là est-ce qu'une fois après celle-ci on va passer sur des guerrières bannes alors les guerrières bannes alors pourquoi ces utilités là vont grandement changer de manière de faire il coûte plus cher en entretien je suis d'accord on va faire un truc un peu mieux on va prendre l'unité on va prendre les francs je vais vous montrer comme ça je vais vous expliquer en même temps infanterie de mêlée donc guerriers urban à hache comparer je veux comparer avec palaises urban à franqui c'est le tiers final avec cette unité à comparer le coût d'entretien augmente beaucoup par contre mon attaque en mêlée augmente de 10 points mon dégât en mêlée ne change pas ils demandent des haches bonus de charge augmente un petit peu ma défense augmente mon armure ne bouge pas ma santé fluctue quasiment pas le moral ne bouge pas beaucoup cependant je vais avoir deux armes dégâts 100 bon d'accord chance de bocal 25 azac contre infanterie 2 bon ça c'est un truc un petit peu discret je vais avoir en plus mur de bouclier l'unité se déplace en formation de bouclier levé ce qui est efficace qui protège davantage des tirs et efficace contre l'infanterie alors qu'à droite effectivement on a le côté déchaînement à ce niveau donc je possède il possède effectuant un moral santé assez faible par contre il possède d'armes projectiles qui est ultra forte suite à ça on va continuer quand même à regarder hein je vous montre et encore c'est pas là où il excelle le plus j'ai même vous prendre le rang final et urban franquiste ils vont taper encore plus je m'y suis mal pris ah bien heureux à toi dans ce cas avec le son et juste je vais vous montrer avec l'herban franquiste voilà ça c'est le tiers final enfin tiers médium finale des francs l'attaque en mai augmente un petit peu donc c'est pas là dessus que ça fluctue beaucoup ce qui va fluctuer c'est là dessus le moral ça reste une unité moyenne donc ça reste une unité effectivement de assez fragile notamment contre les archers par contre au corps à corps vous n'avez pas mieux contre les unités d'armes grande et c'est pour ça que j'adore cette unité chez les francs parce que c'est une unité qui est anti globalement tout à cause de son attaque là vous avez des cavaliers qui viennent sur eux vous balancez ça vous pulvérisez la cavalerie et surtout contre les légions vous allez les pulvériser généralement là où il ya des bas parce qu'il ya d'autres joueurs qui ont un autre avis que le mien bien évidemment c'est ça qui est intéressant c'est les bretters urban d'élite j'ai oublié de les faire les comparer comme d'hab alors tac comparé ah ça ne marche pas parce que je n'ai trop pris ça ne marche plus tant pis ils vont avoir beaucoup moins d'attaque en mêlée ils vont avoir moins d'attaque en mêlée mais ils vont faire plus de dégâts par contre c'est des dégâts qui ne sont pas perce à armure donc c'est là dessus où effectivement ils vont être beaucoup moins bons par contre voir plus de santé le double d'armure ce qui est quand même intéressant ils ont une bonne défense ils ont les mêmes et même projectiles que les autres et vont être lourds donc c'est à dire ils vont être plus alors d'aujourd'hui je considère cette unité moins bonne que les franquis parce que les franquis est en médium même s'ils ont deux fois moins d'armure globalement comme ils ont la perce à armure ils vont être beaucoup plus forts après bien évidemment contre la cavalerie généralement les francs il vous dit c'est contre la cavalerie de la cavalerie effectivement d'élite j'ai pas pris la bonne bien évidemment tac tac c'est deux unités c'est celle-ci la terminale cette unité est l'une des meilleures du jeu bonus de charge exceptionnel armure santé exceptionnelle effectivement c'est une thé qui est là par contre une fois vous l'avez engagé avec elle reste dedans et cette unité est extraordinaire donc généralement en anticap j'utilise ça avec effectivement les franquis sont l'unité d'affan tribune c'est des compots particulière et exotique comme certains diraient mais c'est le type de schéma d'armée que je propose généralement qui marche plutôt bien pour ceux que ça intéresse pareil ici va manquer de la bouffe je présume tout à fait tac 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 ici on va pas bouger plus tac 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 trésor trésorerie ses commences juste que j'en rentre un petit peu y'a du marbre le marbre, il se vend 8 unités valent teinture n'aura pas dans le coin le 20 10 unités ça peut être intéressant le faire ça reste pas plutôt que plus cher huile d'olive je crois qu'il y en aura je pensais qu'il y en avait donc ce de la gomme maintenant teinture n'aura pas ici la seule n'aura pas ici le plan ça vous vaut rien et épices non plus pas moyen de voir non juste voir un truc est ce qu'on ne peut pas voir les ressources produites par les provinces on s'écoute ça non je ne peux pas voir donc les provinces qui prouve les ressources des provinces que je n'ai pas découvert tant pis voilà pourquoi je connais les franges des concerts comme une armée excélente c'est avec ce truc perce-armure voilà après il ya d'autres factions intéressantes moi c'est une faction j'aime bien ce côté un peu canon de verre d'avoir des unités qui tabassent qui sont fragiles nous globalement vous perdez assez vite comme les unités de franquis mais globalement voici le principal c'est que ça avance et que ça fonctionne quoi vénon des sont tios en train de me dire est toute seule maintenant faut une fasse gaffe à ordre public là bas les angles généaux une raison de refuser c'est pas une fois que son coche compte taper dessus tour pareil ça me permet de sécuriser mon front nord j'ai pas refuser ça je pouvais pas attraper là je vous rappelle le régiment il était là bas il était en mauritanie voilà j'ai débloqué par contre mais comme il ya bien monté avec ce que j'ai pris en anglais province donc pour ceux qui se posent la question voilà donc sans compter en plus maîtres d'armée 1 donc je passe enfin deux tiers 1 à tiers 2 c'est méprunt avec mes lancers c'est mes premières unités de tiers 2 on va dire un peu de principal dans mon général me donne une munition de plus c'est bien je n'aurai pas le bonus frénésie or frénésie je ne trouve pas ça bon seulement de 10 points là ça j'ai plus de chance de toucher par contre ça augmente ma fatigue c'est bien compliqué avec le truc second souffle par contre il faut que vous ayez le second souffle et c'est généralement le problème c'est généralement on n'a pas le second souffle ça ça peut être bien à garder ça ça va pas être bien à garder après le but c'est pas ça non plus donc ça c'est très bien nous on va faire cette technologie qui va qui a donné un croissant c'est un de salubrité dans toutes mes villes nous prenons cette colonie pour la tribu ici je ne suis pas trop mal débrouillé est-ce que tu es au toit lui faut que je alors si je fais ça faut que je fasse ça aussi nous ma ville ne sera pas au toit ne sera pas capable de s'auto alimenter ici alors paganisme a bien progressé ce qui fait que différents religieux diminue ici on va faire le puits enfin depuis ma coûte ça va me coûter 2500 de faire cette tech que limite ça me donne envie on va faire une sauvegarde avant de faire ma connerie rappel au début du stream pour ceux que ça intéresse voilà on avait la belle on a la bélgique la bretagne actuellement on a bien avancé en goût ce qu'on va faire alors je sais pas si ça passe ça passe pas problème c'est qu'ils ont trop de mal je me doutais que ça n'ait pas passé mais je voulais quand même vérifier je pensais pas qu'ils avaient une garnison renforcée il ya par contre ce qui est bien c'est chrome est en train de céder et j'aimerais voir par contre deux petites choses attends toi tu as finis attends toi tu as finis je trouve genre un truc eux ils sont toujours la première puissance par contre par contre les vandagnes sont ici les blattes sont mis ici ils ont plus de villes donc ils sont en train de se faire raser ça veut dire les morts tiennent bon ou est-ce que je prends en vienne a déjà été pillé a pas été reconstitué donc ça n'a rien de prendre vienne ici à chaque tour qui passe c'est un peu plus converti donc c'est un peu mieux pour moi au niveau religion on a pris deux points c'est quand même pas mal l'organisme comme changer de religion c'est dommage c'est un peu trop mal que je regarde pour mettre un mode là dessus pour changer les religions plus facilement d'ailleurs c'est toujours la question le mode le mode terre du milieu il est en vf ou pas c'était beaucoup plus cher pour pas grand chose en plus 3 dans le public vous passez à 5 à moins 5 ici ça va augmenter d'un en faisant votre sac du guerrier de façon avec la fin d'instabilité effectivement ça tiendra de toute façon ma province ici on progresse donc on a dit qu'on faisait c'est peut-être là pour débloquer ça mais finir ce deuxième échelon civil chasse culturelle coût d'action politique coût de construction pour les bâtiments civils moins 15% 6 tours plus 10 tours plus 10 tours 26 tours 26 tours pour que ça me réduise les coûts de construction de pas mal de trucs mais je crois que ça je crois que c'est considéré comme un bâtiment civil les cités ça sont si je peux récupérer cette province mais on va pas dire non je crois que je sais que c'est quel bâtiment je voulais faire une demande c'est pas que moi ça crée que je voulais faire bon à toute façon c'est fait c'est fait un moment je vais arrêter me poser trop de questions alors développement routier c'est la vitesse de déplacement sur les routes puisque 96% coût de conversion dû à culture c'est à dire qu'à ma culture je suis à un tiers de ma religion ça me coûte 96% de plus on va peut-être laisser descendre un petit peu alors passons ce tour donc il est ce c'est 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 Alors, on va utiliser ma deuxième sauvegarde au cas où si j'ai besoin de rebâques à outre. Euh... C'est moi qui perd. Ok. On va réessayer en équilibré juste pour voir si ça change le résultat. En équilibré, ça change le résultat. Et je vous cache pas que ça m'arrange bien de pas devoir à faire parce que je me serais pas senti capable forcément de faire aussi bien. Je vous demande humblement de laisser nos guérinages. Enfin, on a une agence militaire maintenant. On va avoir un accès militaire en plus. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt. C'est un peu partout. C'est pas trop grave parce que c'est pas celle qui va plus me pénaliser actuellement. je suis le poignard dans l'obscurité son cas d'expérience pas besoin de faire cette bataille ça m'évite de perdre trop de troupe aussi vu les pertes qui m'ont sincèrement j'ai raison de pas l'ordre public on se prend beaucoup de bouffe non à quoi que ce qui est sûr on va faire ça ça aura ça sur un dessin je veux dire c'est pas le truc le plus ici on va aussi améliorer ses unités là parce qu'à un moment donné c'est quand même intéressant quand même d'avoir un bonus global et je pourrais techniquement me faire le tout cas dix mille coûts de construction à 10% pour pour les bâtiments d'implantation alors qu'est ce qu'ils appellent bâtiment d'implantation est ce que c'est le premier bâtiment c'est pas le coût de conversion ils sont plus 10% dégâts des tirs plus 5% les technologies du milieu je coûte de l'argent et si vingt-cinq minutes pour vous dire je vais faire cette technologie j'hésite quand même parce que je me dis on va pas se mentir ça représente une somme quand même mais je me dis que ça peut être le bon moment de le faire cette technologie pardon 10-20 ça fait 50 ça fait 50 piles donc si je fais ça je serai en déficit agricole subsistance plus 5 de nourriture dans toutes les provinces plus 3 de portée de déplacement c'est quand même fort et 3% de portée dépassement coup de recrutement pour les infanterie de mêlée le recrutement pour toutes les unités de cavalier et infanterie à distance coup d'entretien personnellement fiche qu'ils déforgeront peut-être intéressant à voir assez vite j'hésite 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 je veux à faire parce que toute façon nous faudra bien payer celui là à d'ores et plus de stockage attendait attendait tic 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 attendait puis de stockage n'est pas intéressant c'est un truc pour un mode ordre fait à paris cano il n'y a rien qui est intéressant en tout en tout transparent c'est ça ce truc là au roi secours du roi plus 2 d'ordre public partout c'est génial mais ça arrive ultra tard en détails on revient au détail de mes revenus commerce j'arrive pas à savoir si j'ai plus d'industrie est-ce que je renforce industrie ouais on visait ça c'est moi j'ai passé un moment à réfléchir je pense qu'aucune qu'aucune décision était bonne je vais faire ces deux tecs là parce qu'une fois que ça va être converti derrière je vais pouvoir faire passer sur la catégorie village donc s'il va m'améliorer mes défenses surtout m'améliorer le reste et ici par contre ouais je commence à avoir une bonne petite garnison un pro de table combattant champion de cavalier planificateur méticuleux et là toi tu vas être envoyé ici voilà voilà mon objectif initial qu'on avait pris 6 c'était juste pour éviter alors ça aurait été bien qu'on peut se récupère la province concrète c'est un fait par contre l'objectif initial c'était vraiment de sécuriser notre flanc d'or qu'on a eu au début de la campagne le problème qu'on avance en belgique on avait les armées romaines un peu de tous les côtés donc c'est vrai que c'était un bon point on a eu le moment difficile qu'on manquait un peu d'économie l'économie commence bien à progresser donc on est sur la bonne direction je commence en même temps à bien progresser là par contre les amiens c'est un peu embêtant qu'ils aient pris vienna j'aurais bien aimé en fait avoir moins la gauche pour moi rien ne m'empêche de recharger ma sauvegarde de d'ailleurs d'avancer sur vienna parce que je doute que les les romains vont être en capacité de pouvoir à contre attaquer effectivement sur cette ville j'ai peut-être juste recharger une sauveur attendait je t'ai joué en fiche de ça j'aimerais juste voir un truc la vigne en siège j'ai d'autres choses ouais donc autant qu'ils s'en foutent à battre un adulte d'olive ici autant qu'ils s'enfoncent en italie ça me dérange pas autant ici c'est quoi on va rechanger à sauvegarde on va prendre vienne voir prendre vienne pour la tribune pour la tribune pour vos ordres c'est une province un peu pourri on est bien d'accord pour une terre on va faire une terre consacrée ici est ce qu'on a encore besoin de personnel oui j'en ai encore besoin on va essayer de quand même de prendre pas mal de territoires en google ce qui est surprenant par contre c'est qu'ils se mettent même pas sur la tronche en angleterre c'est vraiment tout le monde contre sous sa rome c'est tout le monde contre quand on s'en sort l'empire romain d'orient par contre c'est vrai que nous on a prévu quand même quelques fois au niveau de l'empire romain d'occident on se devine à peu près comment ça se débrouille mais l'orient c'est toujours pareil les dernières factions on voit pas ce qu'ils font parce que c'est on n'y a pas accès à leur territoire donc s'avancer sans savoir s'avancer supposer ce qu'ils font sans voir ce qu'ils font c'est compliqué quoi limite j'ai envie de garder la province comme ça bah je suis en déficit agricole on va pas avoir trop le choix parce que moins 7 d'ordre public charpentier ça peut être bien ici comme ça on sépare un petit peu les bâtiments des provinces ici on va faire terre consacrée et on va faire fertilité 4 ici hein je sais pas vous avez combien de fois qu'ils assiègent bordeaux mais l'on tour pas pris donc ça fait que je suis plutôt optimiste pour un moment tout près pour la bataille tout près du camp ça se passait ici ici sans la présence militaire ça donnerait quoi ça ferait que ça serait pas très beau on va trouver à cause de la pénurie alimentaire ici par contre on peut avancer les bâtiments nourriture je peux tenir 75 de nourriture on se fait une ville 3 peut-être je gagne un archer 1 de croissance 1 d'ordre public ici je gagne 1 d'ordre public 2 de croissance ça va pas fluctuer de grand chose ici je gagne en même temps plus d'un axe sur les murailles ça ferait 2 d'ordre public en plus enfin ça ferait 3 ici compliqué de faire le choix c'est compliqué il n'y a pas de il n'y a pas de bonne mauvaise réponse en fait c'est tout à son intérêt comme tout est problématique quoi on va faire augmenter ma capitale après voilà je vous cache pas que si je peux prendre ces deux villes là au moins ça couperait en deux heures de leur défense puis après il y aurait l'espagne pour moi pareil tant que il assiège ici ça fait qu'ils ont pas de nourriture ce qui fait qu'ils perdent ce qui fait que cette province à ce qu'elle déficit terre en nourriture à cause de ça pas qu'à cause de ça ouais les ou on a bien réfléchi modifactions qu'on voit pas après je suis bête je crois qu'on peut voir quand c'est détruit quand je pense qu'il y a des modes qui multiplient par quatre les garnisons déjà par deux quand il fait le bâtiment de défense c'est une catastrophe alors je n'ose même pas imaginer par quatre alors de sûr c'est sûr que les romains par contre perdent plus aucune ville c'est une multiplie par quatre bon moins un dans le public alors ici on va faire des puits on va faire des terres sacrées la conversion ici se passe très très bien ici qu'est ce qu'on construit c'est au moins la province on sera bon ici c'est de manipuler de tromper encore pour débloquer ton rang d'assassinat je ne connais que le succès comment puis je veux assister je suis le poignard dans l'obscurité il a gagné 10 points d'expérience dans ça on va tout ici on va m'arrêter et salonier on va le fait que j'en vais sans déploiement a agit quand même je vais recruter quatre hommes de plus et nous on va faire un petit truc on va regarder un petit peu lui a pas il y a une ville détruite ici il ya un blu ont pas fait beaucoup de dégâts aucune ville de détruite détruit ici pas beaucoup de destruction par là pas beaucoup de destruction globale c'est ça qu'elle augmente très très vite c'est devenu effectivement ma deuxième religion d'état encore un tour et c'est fini effectivement augmenter autorité peut être un bon plan bon globalement bon 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 voilà campagne se passe tranquillement et en étrangement il ya peut-être fois d'action il ya pas mal d'action au début on est sur un moment de calme ce qui j'aurais pensé qu'on m'avance dans les terres romaines je me rencontrerai de plus en plus de récentes mais globalement en fait toute l'organisant sont venus sur moi donc il ya vraiment un peu tout le monde qui sont vraiment dessus donc c'est vrai que c'est c'est plutôt agréable de se dire qu'on avance et qu'on voit vraiment que les ennemis sont dans la douleur et si ça a permis de ramener ça qu'on a une habituée l'automne difficile en frise en cinq dents republiques comment puis-je vous aider ils nous rejoindront question délicate vu que ils viennent de se casser d'en-dessus je me dis ça peut être la bonne occasion d'y il va prendre les deux points directs donc dans l'assassiné si je bouge cette ville l'endroit public s'effondre il faut avoir le bâtiment mon gars c'est une petite conversion au moins ça va me rapporter de leur public et eux vont stabiliser au moins la province pendant qu'ils vont une fois même chose que les faux d'avant on va effectivement se concentrer un petit peu sur l'ennemi ici chose surprendre c'est que les gens tentent pas de sortir mais bon c'est pas ma priorité les burgondes ou pas très fort mais simplement bien et suède ils ont déjà deux villes c'est cool leurs choses j'aimerais bien voir un peu au niveau de 38 plus que 38 c'est à dire que ça progresse bien tuer un géant le temps ce n'ont à signer le sein d'ordre public coût des bâtiments religieux coûte construction la tendrie pas trop mal pas trop mal pas trop mal alors ici paganisme germanique augmente à 50% puis ouais le personnage rajoute 6 donc on monte à 50% je pense que les différences religieux devraient être bien moindre et poser moins de problème ici j'arrive à garder en public calme on est bien ici la progresse bon parfait soit aujourd'hui le plan c'est dur pour moi que j'aurais bien aimé que les romains tiennent cette ville là il se monde va remettre sur la tronche sur un manga grande bretagne ou des nations comme ça ou à minima et rendre tributaires je récupère ça je récupère cette ville la bande j'attaque je le rend tributaire comme ça au moins je suis tranquille après derrière c'est ce que je craignais mon allié moi ce que je ferai c'est que je préparerai l'attaque je serai mon allié égalé perdre toutes ses troupes une fois qu'il a tout perdu j'irai attaquer cette manie effectivement je suis arrivé au sud alors bon bon en fait il n'y a même pas réfléchir au jardin fruitier ouais c'est bien mais la vigne est bien mieux après ça voilà totalement je suis totalement en phase avec ça un des meilleurs bâtiments du jeu j'aurais bien gardé ça mais ça consomme beaucoup trop de nourriture de nourriture voilà quoi que ça si je repars ça ça ne pas tant que ça qu'est-ce qui rapporte le plus d'argent on va viser le plus d'argent ici je dois faire le mégalith qui a augmenté un petit peu mon insalubrité amélioré plutôt pour rendre mes villes moins salubres c'est d'arriver à me tuer parfait ce que je crois que j'ai compris une mission qui me rapporte 1005 oui oui attendez à ce prochain tour c'est comme pas de manière permanente je ne gagne 1050 chaque tour assurez moi hop là les gens ont des après le deuxième trait de légende hop ça peut être de tout augmenter d'un coup donc ça permet vraiment d'avoir un énorme bonus ouais voilà les alliés arrivent à prendre des milieux c'est parfait c'est qui eux c'est caïdonien j'en reviens un petit peu aux compositions défensives non guerriers non dérangeront ni vos hommes ni vos animaux et zippe je laisse l'italie à mes amis m non démonstration n vous J'ai peut-être peur d'une ville sourire rebelle. Exemple typique de ce que je disais parce qu'ils spawnent puis après il y a quatre unités systématiquement. D'Occident, alors c'est bien, je suis quand même en guerre contre l'Empire Romain d'Occident. Il me demande de faire un traité commercial avec. Je ne comprends pas. C'est quoi ? On va viser ça aussi. Ici, ce qui est bien dans ce bâtiment, c'est que c'est des bâtiments qui jouent sur toutes les régions, même si ça coûte un peu d'argent. Les premiers tiers ne coûtent pas très cher et apportent un énorme bonus, donc c'est intéressant de les avoir. Ici, j'ai passé le cap à 76% toujours. C'est bien équilibré. 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 Je réfléchis. Par contre, attendez, c'est un plus 1005 permanent. Non, c'est un peu trop fort, là, par contre. Depuis que j'ai tué, je gagne 1050 en plus. C'est un peu fort, quand même, d'avoir fait ce défi, gars. Mais bon, toi, tu progresses en assassinat, c'est bien. Dans un tour, tu as fini ta tech. Ici, je n'ai quasiment pas de pertes. Donc, on a siégé. C'est bon, on les fera progresser tranquillement un peu plus tard. Ah, ici, je dévoquerai quand même l'amélioration. C'est jamais évident, en fait. Parce qu'on essaie de réfléchir un peu à ce qu'on peut faire. On essaie de voir ce qui est viable, ce qui n'est pas viable non plus. Pour prendre ça, ça coûte horriblement cher pour rien. Je vais être franc, je ne vais pas payer un truc 4 fois son prix. Je vais faire un peu plus tard, qui est obligé à aller voir ce qu'on peut faire et aller voir ce qu'on peut faire. Alors, ongdounoun... mon gouverneur dedans les ariens ils sont vraiment allés en italie ça m'arrange la bifurcation qu'ils ont fait sur ma droite ça m'arrange oh 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 c'est fait on fait vite bouger l'armée voilà comme ça on arrive ici bon même si c'est infecté d'une maladie à cause de la vie c'est pas trop grave 3 tours ici c'est bon ça a pas beaucoup améliorer l'économie mais j'ai construit beaucoup d'unités aussi en même temps de tour ça finit un peu euh 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 un peu moins d'ordre public mais ça va me permettre d'avoir de la garde de cavalerie enstrusion qui est parmi la meilleure du jeu après les autres coûte un peu moins cher non on va faire ça et ici on va améliorer en marché d'ambre et ça va améliorer de 20 mon réseau routier qui est pas des gosses va pas se mentir donc mon fumoir cache souterraine grande cité ça ferait bien mais ça coûtera 20 000 de faire tout ça puis après je pourrais sur les derniers quasiment ce qu'il faudrait que je fasse c'est bon on verra bien la cahedonie qui a récupéré l'aquitaine bon on va on va éviter quand même d'énerver d'éviter les troupes de narbonne elles sont un petit peu fortes quand même pour nous parfait ici l'ordre public s'améliore ça c'est une excellente nouvelle croissance taux d'imposition augmentée ça peut faire tourner quelques tours pour réduire la haine dans cette province on va pas dire non 1 1 1 1 Bon, les aliens, les autres trois armées, là. Ségoutio, Gênes et les autres trucs en Italie vont tomber. Après, la question que je me pose, c'est est-ce que l'armée de Narbonne est capable de repousser les Calédoniens ? Parce que ça serait quand même pas mal, s'ils sont en mesure de faire ça, ça serait pas mal. Je n'ai aucune idée à distance, autant être le plus agressif possible. Voilà, ça au moins s'est réglé, ici. Bon, mais on peut oublier qu'il est quand même ramené. Succès total, c'est-à-dire qu'il est définitivement mort. Donc ça, c'est une bonne chose. En quoi pourrais-je vous aider ? ... ... ... Je ne vais pas transformer la ville. et rome 32 connie il a encore perdu une façon vos pertes sexy d'avenir proche et vos pertes sexy d'avenir proche plus d'huit de conversion que immigrant n'a plus beaucoup ça c'est bien c'est vrai ça pour voir un peu de stabiliser cette province ici bon on va faire l'apport de commerce on va améliorer le commerce dans cette province de séparatiste ce que je vois c'est pas vrai que c'est vous faire de lui je l'accepte comme ça il va rester avec moi toi tu vas prendre un échelon ici toi tu vas passer à or c'est vrai que j'ai pas pensé mais une fois au juge moi c'est pour son coût d'entretien de toutes les armées ça serait génial toi pas son ancien aussi toi adopte ce général ici fais moi cette technologie là on fait dix mille de moins pour ce tour c'est fini ici ça progresse c'est ça c'est ça que je voulais faire dans cette province 37 60% ici compétences non attribués le sein d'autorité ça augmente encore un petit peu l'ordre public ça c'est bien ça fait une technologie à 10000 que je vais rechercher l'italie je leur laisse c'est pas ma priorité l'ispanie c'est plus ma priorité parce que alors c'est dommage qu'ils aient réussi à prendre l'asque je pensais qu'avec les joueurs et défendu ici mais bon les deux armées qui ont débarqué bon ça c'est un petit peu impacté malheureusement mon quête de la gauche voilà il faut pas oublier que rome peut sortir des légions quand même donc il est tout à fait possible qu'ils repoussent un petit peu du nord de l'italien alors que je doute juste que je vois là en armée ils ont quand même rasé ils ont quand même pillé la ville donc si si Romain s'en sortent ah Véron qui est tombé méfie de parce qu'ils m'apprécient pas beaucoup la grande bretagne là j'ai globalement c'est qui qui a été adopté agent recruté général sur avaricom général sur avaricom j'ai toujours pas compris là ah attendez je crois que j'ai compris c'est lui c'est lui d'ailleurs toi j'ai oublié de te faire angler ça c'est pas bien de ma part je suis le poignard allez tu vas m'assassiner lui tour pareil j'ai un petit espion qui m'ont moins me j'ai échappé à la mort mais au moins tu vas neutraliser pour le moment c'est très très bien ici alors ça ici ça coûte cher quand même ça il peut me faire les taxes du marché tour focus de l'argent ici on va pas tout pouvoir convertir ici pareil oh punaise ouais bon quartier de vétérans si les si les yeux 4 oxy la patina occidentale et 3 s'agit à riz sans compter les deux équités et quatre légions de sans compter qu'ils en ont mis beaucoup dans cette ville ici un tour avant ils commencent à perdre des hommes aucune des provinces n'a apporté de bonus ici j'avoue que ce tonnerre ça m'aurait bien j'aurais bien m'avoir sonnette de toute façon plus de richesses façon plus de temps à toi tu as gagné et puis ça encore n'y a-t-il rien d'autre en quoi pour eux je pense qu'ici on va aimer préchauffe de parole parce que l'on a et ça va vite augmenter les prêtes vont vous mettre très utile pour avancer au moins voilà on a doublé notre en plus la mentale c'est que l'on a doublé notre territoire on est quand même partie d'une province d'oublier peut-être pas encore j'avais sept provinces j'en ai capturé un deux trois quatre cinq six six bientôt doublé on s'est là devant tenir un banquet grand jour d'un pays plus grand de ce pays on reste tranquillement on ne force pas et j'ai bien augmenté dans ses provinces ça augmente 10 à consommation nourriture par contre ça m'augmente d'un ordre public et derrière on va faire ces deux petits villages ce qui va augmenter aussi l'ordre public derrière c'est la dernière on va faire des petits villages et c'est la dernière on va faire des petits villages il va faire des petits villages J'hésite. Ah punaise, les gens sont arrivés. Les premiers bataillons sont là, les morts, ah si les morts ont pris ses arrières, Miss Panny. Oh, ça a vu que je tente de prendre ça, Vericom. Bon, au moins ça progresse bien. Après, il y aura une grosse bataille à faire pour Narbonne. Tu renommes. Hum. Hum. Je crois qu'il a changé de visuel l'oragen. J'ai quand même bien envie de faire une campagne sur Warhammer 3. Je vais les conduire à leurs ancêtres. Je tente d'amener à... Hum, hum. Ah, ici. Conversion progresse, on est bien. Non. Hum, 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 hum. Grande salle. Ah, ça revaut de l'ordre public, la grande salle. Non, les trucs militaires, on va les oublier d'ici. On va quand même améliorer ça. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum, hum. Et c'est tout si le plus intéressant, c'est le marché de l'ambre, d'un point de vue économique. ça comme ça ça va booster un petit peu l'hygiène dans cette ville là on va raser ces régiments et là officiellement nous sommes passés de 7 à 14 territoires pour la tribu alors ah alors chose intéressante bon bah ça en fait tout profond sont fait bijoutier les deux de nos tendances à brûter dans notre temps de malus public l'intéressant la mine profonde à rapporte que 2005 mais ça ça ce qu'elle serait bonus industriel celui-ci parce que va jouer sur les revenus commerciaux globales de la faction et vont apporter mille de plus par contre c'est un gros gros problème ça parce que l'ordre public va être compliqué à garder donc à l'immigration rejoint les territoires de guerre à proximité donc s'il n'y a pas de guerre ses provinces à côté n'ont pas de conflit il n'y a pas d'immigration je vous vois ça va me manque je me souviens pas de tous les bonus ou autant j'ai lancé ça je me suis dit allez on fait la suite chronologique des opus compétence non désigné sainte d'autorité ce qu'elle rapporte encore un peu plus d'ordre public nous on va tous arrêter là c'est un petit j'ai commencé plutôt que d'habitude j'aime bien arrêter une fois qu'on a pris un arbonne comme juste pour dire voilà au moins on a tous les soucis sont terminés et là par contre où aller l'empire romain s'est effondré d'un coup c'est impressionnant vu vu la première première séance de ce qu'on a fait sur le jeu la complexité qu'on a eu la difficulté pour prendre les territoires qu'on a pris ou autre et comme je vais campé romain tenait bien je m'étais dit punaise à mon avis ça va être ultra dur avec le mode mais finalement il ya quand même un moment où t'enches au début c'est quand même assez dur puis un moment une fois que tu as enchaîné les problèmes tu démolies en fait ton adversaire parce qu'il a tu le surpasse en fait avec un moment où tu prends le grevet donc ça passe bien en cavalerie moyenne comme je pensais qui m'améliore de trois points en attaque en mêlée ce qui m'améliore de 5 en bonus de charge ce qui m'améliore de 3 ma défense en mêlée ce m'améliore de 13 points l'armure de 50 la santé moral perd un point et vitesse père je perd en vitesse mais ça je m'en fiche je suis le poignard ici mais heureusement il peut penser que nous pouvons se réguliser à vraiment c'était notre grande nation on va essayer de d'arrondir les angles parce que bon il ya une fiesta actuellement gigantesque qui a lieu son sou sur la gueule de nos alliés ça va pas le faire mouh 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 mm mouh on pose la question juste d'avant du coup d' folgardation c'est ça c'est qu'on reprend une ville qui est rasée soyez le bienvenu noble ami partageons le pain et la bière avant que les mots ne passent nos lèvres la bibliothèque impériale statut statut monument ça donne de l'ordre public ça donne pas de malice ça c'est beau quand même comme truc tu essaies après d'assassiner le chef là par contre un niveau économie on est très très bien temps de résistance au siège de résistance aux ennemis moins 1 du grand 17 quand même il ya qu'un 17 c'est vrai que c'est rien qu'il faudrait que je creuse un peu plus le principe de l'immigration voir vraiment comment ça joue mais rien que ça c'est génial c'est un truc qui n'a pas été repris après enfin comme je vous disais ce jeu excepté l'optimisation qui est bancal et extraordinaire alors par contre les uns sont en train de faire tomber c'est un problème parce que attila n'est pas encore arrivé il est né mais il est alors là je viens de voir toutes les armées romaines en Italie je suis content de ne pas être allé en Italie bon vraiment il m'a pressé un peu plus ce que j'ai pas été bête non plus à vouloir emprisonner autre oh t'as des chop... t'as chopé une capuche de gout ah par contre ça arrive ouais ouais c'est une bataille très difficile avec l'armée j'ai pas assez troupes en fait donc vraiment 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 je renforce à l'avance va marcher donc aussi ici j'ai beaucoup de marchés dans mais ça marche bien c'est un truc qui il y a quelqu'un qui est en déficit de nourriture maxima est à équilibre pur et bien c'était équilibre pur mais on va augmenter encore d'un cran ceci comme ça je suis sûr que ce sera pas en déficit le but c'est qu'il n'y ait pas de déficit agricole 4 000 ah ici c'est bien moins cher cool En ordre public, je prends. Je serai toujours positif. L'Empire romain a encore perdu quelques provinces. L'Empire d'Occident tient bien. Qu'entendez-vous de moi ? Lui va bientôt devenir adulte. Il faut que je fasse des trucs comme ça. Diminuer la priorité, détourner les fonds, sécuriser la loyauté. Diminuer la priorité. Sous-titrage ST' 501 Je vais essayer de tourner des fonds maintenant que je gagne 14 000 pour voir combien je gagne. C'est vrai que c'est une vraie question, ça, depuis que je gagne autant de ressources. Là, je suis en train de me poser la question, si raser des villes, c'est pas plus rentable que de les capturer. Je suis en train de me poser la question, si raser des villes, c'est pas plus rentable que je gagne, c'est pas plus rentable que je gagne, c'est plus rentable que je gagne. J'avoue, ça fait peur quand même en Italie. Quand je vois autant de villes, je m'emmène. On peut pas dire qu'ils protègent pas Rome. ... C'est parti. Oh. Maintenant, mesdames, vous allez tenter de m'obtenir un plus grand soutien dans l'Assemblée. Ah, là, par contre, on a bien progressé ici. C'est parti. 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 une chose est sûre c'est que les aliens ne veulent pas affronter les lésions romaines c'est ce qui est un peu inquiétant dans l'histoire comment puis-je vous aider ouais on va on va peut-être chercher la dernière tech un militaire projet c'est déjà qu'on va me dira mais j'ai un peu rejet certains armes mais bon autant aller chercher les bons soldats rapidement allez on passe on passe tour là on sauvegarde au prochain et je stop là bon on bon on 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 ce qui me rend toujours fou c'est quand je regarde les moi j'ai un retour de stream effectivement avec les images perdues et c'est à cause d'un problème de l'encodage ou à cause d'un problème d'envoi ben j'en ai pas les acquis qui me rentre et sur ce jeu c'est que je vois bien qu'à des drogues d'image et qu'à l'aimant on n'est pas à 30 fps et c'est pas lié ou c'est pas lié au truc de stream c'est lié au jeu c'est ça qui est juste dommage sur ce jeu c'est ce problème de paramétrage là mais bon nous on passe une bonne campagne on s'amuse bien j'aurais aimé prendre une dernière ville qui aurait été narbonne mais ça va être compliqué non sans narbonne qu'il faut que je mette quelqu'un pourquoi narbonne parce que la province est assez grande quand même ah ok c'est que c'est au 1 vl4 ah non il avait le 3 non c'est bien le problème c'est que cette province là il n'est pas autonome alimentairement paru c'est le problème c'est une province vraiment casse-globe si au moins ça convertir vite et fort si on convertit deux villes de plus on va améliorer pour un de plus d'agriculture et voilà on va se faire nos doublets sauvegardes francs et franc 1 donc on a bien avancé on a eu j'aurais bien aimé avoir quitté dans l'intégralement mais bon ça c'est la mauvaise surprise c'est qu'effectivement le rhum n'a pas pu tenir par contre il garde l'armée à narbonne juste pour moi juste pour mon kikiné il est un comment c'est très implémenté dans le centre donc j'espère que rhum va être qu'à que les ariens ou rhum vont être capables de les tenir un peu plus autant de notamment récupérer cet éclair après moi j'ai beaucoup t'es que j'aime et c'est beaucoup t'es quand même les villes de niveau 4 en préville de niveau 4 pour ceux qui s'attendent que ça c'est pas une ville de nouveau et c'est une grande ville de niveau 4 j'ai pas forcément beaucoup plus de garnison veut dire et garnison ça sera la même par contre je vais avoir huit honnagres de défense c'est plus ça qu'intéressant et pour les petites villes c'est ça où ça va être très intéressant c'est quoi passer d'une ville qui n'est pas fortifié à une ville qui est fortifié et en fait le gros truc qui va changer c'est pas pour les capital qu'elle t'a globalement on s'en fiche mais c'est pour les petites villes où on va récupérer des murs et là pour se défendre ce sera largement mieux en sachant que là on va se taper par contre des armées vie ça sera pas des petites armées du tout qui vont nous attendent et faut être franc on va sûrement avoir beaucoup de dommages beaucoup de dégâts mais bon ça sera pour une prochaine fois en attendant on va faire un petit raid comme à notre habitude les collègues de wargame spirit je vous remercie encore à toutes et à tous d'avoir suivi ce stream comme habituellement je vous souhaite en tout cas une bonne journée et je dis à tout le monde allez à bientôt salut